Quel est le Zman de Kriyat Shemar ? On sait que la Torah nous ordonne de lire le Shemar le matin et le soir. Shorvecha ou Vkumecha. Le Zman de Kriyat Shemar c'est donc le matin et le soir. Le soir c'est toute la nuit, mais le matin c'est jusqu'à quand ? Dans la Mishnah il est écrit qu'il y a une Mahloquette entre les Tanaïm, est-ce que c'est jusqu'au Hanetz Ahamah, c'est-à-dire jusqu'au Netz, au lever du soleil. Donc le Zman de Kriyat Shemar est vraiment très limité. Après le lever du soleil, d'après cette opinion, on ne peut plus le lire. Mais Rabbi Yoshua nous dit que c'est Hachalosh Haot, jusqu'à la troisième heure depuis le début de la journée. C'est ce qu'on appelle le Zman Shebne Adam Amdin. Lorsque tu te lèves, et les gens y se réveillent, petit à petit, au fur et à mesure, jusqu'à la troisième heure, les princes y se réveillent à la troisième heure de la journée. C'est la raison pour laquelle la halacha est la suivante. De préférence, lire le Shema avant le Netz. Sinon, le Zman de Kriyat Shemar, c'est jusqu'à la fin de la troisième heure, mais pas plus. Par contre, le Zman de Tephila, c'est une heure plus tard, jusqu'à la quatrième heure depuis le lever du jour. N'est-ce pas ? Ok. Alors nous avons le Zman Kriyat Shemar et le Zman Tephila. La limite pour le Shema, c'est jusqu'à la troisième heure. La limite pour la Tephila, c'est jusqu'à la quatrième heure. Hein ? La Tephila, c'est la Hamida, et pas seulement la Hamida, même les Birkot Kriyat Shemar. Le Yotzer Or, Ahabat Olam, et Medviat Tziv. Ce sont des Brachot où on dit Baruch Atta Hachem. Si on a dépassé la quatrième heure, alors on devra réciter le Shema juste à titre de Kore Batora. Ça n'a plus la valeur de Kriyat Shemar vraiment. Et même les Brachot de Kriyat Shemar, il faudra les réciter sans dire le nom d'Hachem. On dira Baruch Yotzer Or, mais pas Baruch Atta Hachem. Et ainsi de suite. Maintenant, là où je voudrais attirer votre attention, c'est la grande discussion entre le Magen Avraham et le Gaon de Vilna. Pour tout le monde, tous ceux qui regardent le calendrier, voient qu'il y a deux limites de Kriyat Shemar. On te dit, de préférence, lire le Shema avant ce Zeman, sinon au plus tard, avant ce deuxième Zeman. C'est quoi le premier Zeman de Kriyat Shemar ? Et le deuxième Zeman de Kriyat Shemar ? Quoi ? On a deux Zemanim ? C'est quoi cette histoire ? Alors en fait, c'est qu'il y a une Mahloquette entre le Magen Avraham et le Gaon de Vilna. Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres poskines qui pensent comme l'un ou comme l'autre. Mais on a l'habitude de les citer comme référence. Quelle est leur discussion ? Alors, Mahloquette, elle est très belle, très subtile. Nous savons que, quand on dit jusqu'à la troisième heure, il ne s'agit pas d'une heure fixe de 60 minutes. Il s'agit d'une Shara Zemanit, une heure temporelle, une heure qui est relative à la longueur de la journée. Or, vous le savez, qu'en été, la journée est longue, la nuit est courte. En hiver, c'est juste le contraire. La nuit est longue et la journée est courte. Quand on dit une heure, c'est en fait la journée qui est divisée en douze. Et un douzième de la journée, ça s'appelle une heure temporelle. Shara Zemanit. Alors, parfois, on peut avoir une heure qui est de 70 minutes en été. On peut avoir une heure qui est de 50 minutes en hiver. Je prends ça comme exemple, ça peut être moins, ça peut être plus. Ça varie en fonction de la longueur de la journée. Ça, c'est une première notion. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est l'axiome de base. Shara Zemanit. Quand on dit à troisième heure, troisième heure relative, une heure temporelle, pas une heure fixe de 60 minutes. Mais là où il y a encore un débat, c'est de savoir comment calcule-t-on une journée. C'est quoi une journée? Est-ce que c'est depuis le lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles? Ou bien est-ce que c'est depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil? C'est là la marloquette. D'après le Maguen Abraham, une journée, c'est depuis le lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles, la tombée de la nuit. Et si tu divises cette journée en douze parties, eh bien tu auras des heures qui sont plus longues, certes. Mais on doit compter à partir du lever du jour. Si tu comptes à partir du lever du jour, eh bien tu vas terminer tes trois heures plus tôt que le Garon de Vilna, car lui il dit qu'on doit compter les trois heures à partir du lever du soleil. Or, le lever du soleil, c'est soixante-douze minutes après le lever du jour. Entre le Hamouda-Shahar, Alota-Shahar, et le Netzahama, il y a soixante-douze minutes d'écart. Donc, d'après le Garon de Vilna, tu commences à compter tes trois heures pour calculer le Zman de Shema à partir de quand? À partir du Netz. Alors, c'est sûr que tu auras plus de temps que pour le Garon de Vilna, que pour le Maguen Avraham, car le Maguen Avraham, il a compté les trois heures depuis quand? Depuis le lever du jour. Donc, ça s'est terminé tôt, le Zman de Kriachema. Mais le Garon de Vilna, il a commencé à compter les trois heures depuis le Netzahama, donc ça s'est terminé tard, ces trois heures. Mais, quand même, les heures du Garon de Vilna sont plus courtes que les heures du Maguen Avraham, forcément, puisque un douzième du Netzahama jusqu'à Shkiratahama, c'est plus petit qu'un douzième de... Si je calcule depuis le Anotashaha jusqu'au Tzétakochavim, alors, les heures du Maguen Avraham sont plus longues que les heures du Garon de Vilna. Mais malgré tout, pourquoi le Garon de Vilna, son Zman Kriachema, il termine plus tard? Parce que lui, il commence à calculer depuis le Netzahama, alors que le Maguen Avraham, il calcule depuis Anotashaha. Voilà tout le débat, pourquoi on a toujours deux Zman de Kriachema ou deux Zman de Tfilah dans le calendrier. Au Rinti.